Magique Neuf, c'est bon, merci d'être toujours à ce panel là. Nous avons le député Abel De Colline, du collectif 21 décembre. Député De Colline, bonjour. Bonjour Magique Neuf, bonjour Ben Sondre, bonjour Sénat, bonjour avec toi, je suis Magique Neuf ce matin. Merci beaucoup, député. J'ai deux questions, vous voulez l'annoncer ? Ah oui, oui, non, j'ai des problèmes qui ont été gagnés pour 21 décembre, nous avons choisi un représentant dans le Conseil présidentiel. Et nous avons compris que tout le monde a fini par mettre en accord sous le choix d'un sénateur Louis-Gérard-Gilles, mais après démontrer à ceux qui ont parti dans le 21 décembre d'an férière, nous avons l'impression que le problème n'est pas tout à fait résoudre dans le 21 décembre sous le choix du représentant dans le Conseil présidentiel de la transition. Écoutez, c'est peut-être légitime pour, comme journaliste, nous ont gagné compréhension sur ça, puisque le monde qui, de façon isolée, entamait en démarche, sinon qui est adressée en correspondance avec les dirigeants de la CARICOM, c'est le signataire de 21 décembre. On accorde, c'est la volonté des partis. Le fait que l'acteur Sayo y a fait une démarche isolée, qui est en dehors de démarche au 21 décembre, c'est que Moun Sayo y a rétrivé de 21 décembre. Sinon, le 21 décembre, il était jusqu'à date, accroché avec le choix du docteur Louis-Gérard Gilles et, le 21 décembre, il continuait à encourager le processus mis en place au Conseil présidentiel. Non, mais ça qui paraît drôle, pour m'utilise un mot qui est plus faible, c'est que vous évoquez toutes les possibilités et que vous même dites que l'État international hypothèque chance pour le Conseil résultat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Conseil résultat. Et vous évoquez les possibilités, comme vous dites ça, ça veut dire que vous évoquez l'adamme tout, et le choix du président de la cassation. Mais en même temps, vous avez dit que vous attachez avec le Gérard Gilles au Conseil présidentiel. C'est la vie de Bourissa, car la vie de Bourissa, qui ne peut être assez bizarre et cohérent dans la position. Est-ce que vous avez pas attaché avec toute partie dans la COVID-19 décembre, la position? Non, absolument pas. Et pas gagné aucune connaissance qui fait sous question ça. Mais permette quand même, pour nous clarifier, pour Auditoire capable, compréhende, l'on parlait de 21 décembre, 21 décembre, où gagné des entités, qui c'est des entités qui font partie intégrante de gouvernements sortants, donc des parties, des acteurs qui sont représentés au Conseil des ministres. Oui, député, vous avez parlé de partité qui n'en vède de décembre, mais avant avance, bon m'en dit rapidement pour tout comment on peut attendre. de la yo, et ça nous tout dit la sou kritique qui fait par rapport à Conseil présidentiel la, pote que groupe signatère, lettre oublée par Karikom, yon dit, communauté internationale la ipoteke chance pour Conseil la arrive par le résultat et puis yon parle tout de on président qui l'adresse dans le coup de cassation, même si yon dit que ça veut dire tout yon en dosel mais parallèlement, yon dit yon yon était attaché à Louis-Gérard Gilles, yon dit yon dit yon était attaché à Louis-Gérard Gilles dans le Conseil présidentiel la, c'est-à-dire que yon a joué là sous plusieurs tableaux mais moune qui s'y est noté ça, qui s'est signaté après 21 décembre, yon dit Fusion, c'est le Conseil présidentiel qui s'y est voulu, yon dit le Val-June, qui est représenté comme coordonnateur national parti unité, yon dit Michel l'ancien ministre sur sa plateforme mou fom angagé, Metteur Gémichel, coordonnateur national mouvement politique, secteur démocratique, SDP, Fizebe Ignace Fleur, yon présenté comme président parti Patriot Natif Natal, et yon dit tout, moun kisien anko, c'est Jino Gounè, conseiller spécial parti KID, qui yon dit kisien anotan. Et, nous tembouz le question yon, et ou tap palé de entité, différentes entité qui gêne, n'a quoi vêté, décembre, député et député. Voilà, moins t'abri que démarches qui faites par personnalité que, ou citées nommément, à travers correspondant ça qu'à joindre qu'à l'écom, ce qu'il faut comprendre, on gagnait deux démarches. Deux démarches, c'est qu'on gagnait une démarche, démarche 21 décembre, c'est ça, nous les démarches régulières, institutionnelles, qui regroupaient les signataires du 21 décembre et démarchaient, c'est celle qui, en rapport avec désignation docteur Louis-Gérard-Gilles, dans le cas de processus mis en place au conseil présidentiel. Et vous gagnez des personnalités qui, c'est des signataires du 21 décembre, mais des signataires qui font partie intégrante du gouvernement sortant. Donc, Moun Sayo, c'est, ça nous a pas considéré comme une démarche isolée de Moun qui est représentée au sein du conseil des ministres, mais qui n'a rien à voir avec le 21 décembre qui, accrochait avec désignation docteur Louis-Gérard-Gilles et qui continuait à appuyer le processus mis en place au conseil présidentiel. vous mettez un élément qui est très intéressant dans la discussion. Vous soulignez que Moun Kisiyen de Letta pour le Bicay comme, vous représentez le conseil des ministres dans le conseil des ministres. C'est-à-dire, il y a des présidents là dans le conseil des ministres sur le conseil des ministres qui est très important de nommer le conseil des ministres. Et Accor 11 septembre, ça, c'est de Moun qui fait partie intégrante de gouvernement qui a responsabilité depuis tantôt trois ans avec le premier ministre Ariel personnalité acteur Sayo y a été adhéré à Accor 21 décembre. Toujours est-il y aurait été de Moun qui signatait de Accor mais qui n'a gouvernement. Donc, démarche Moun Sayo non plus interprétée comme des représentants du gouvernement, de Moun qui représentait disais-je au conseil des ministres et les traduit quelque part en incohérence, les traduit quelque part en volonté de blocage puisque le premier ministre Ariel Henry n'a un discours l'ifel en date 11 mars 2024, tout le monde a rappelé, c'est le premier ministre Ariel Henry qui a dit que le gouvernement l'a dirigé a engagé pour que il gagnait un conseil présidentiel qui mettait sous pied, aussitôt le conseil présidentiel qui mettait sous pied, le gouvernement l'a dirigé a retiré donc c'est paradoxal que deux acteurs de partis politiques qui ont représenté dans le conseil des ministres ont entamé une démarche diamétralement opposée à l'engagement du premier ministre et l'engagement nous semble-t-il qui engageait le gouvernement de M. Ariel Henry. M. Ariel Henry. Écoutez, Robinson, moi, quoi nous partage verser là-dessus, c'est de bonne guerre à 21 décembre, c'est un accord qui, effectivement, t'es signé avec le premier ministre Ariel Henry qui a gagné réalité et pouvoir. Donc, c'est des partenaires du premier ministre Ariel Henry. Toujours est-il, nous doit rappeler, il y a une clause qui t'es gagné à 21 décembre, il t'es dit, t'es doué gagner au maniement en profondeur dans le gouvernement. Cela dit, majorité signataire à 21 décembre, depuis la signature de l'accord, il y a pas de reconnaître dans le gouvernement du fait de incapacité de moque de résultat. Il se trouve que jusqu'à, en tout cas, échéance qui t'es prévoie dans l'accord 21 décembre, vous êtes là payé, observé, par exemple, gagner au maniement gouvernemental, d'où décantation, ça lit important, l'on même peut nous reconnaître et concéder ensemble avec vous que 21 décembre, c'était un accord qui tape à piller le premier ministre Ariel Henry dans le cadre des objectifs qui t'est clairement défini dans le cadre de quoi il n'y a pas respecté. Ok. position l'on te brinsa qui n'a à de décembre et on s'en a souligné ou pas démagogique la non, mais ça en a tout l'air cote que yo gère présidente yo nan conseil présidentiel la, yo gère présidente yo nan conseil des ministres et chef yo qui c'est Ariel Henry premier ministre des missionnaires fait promesse depuis conseil présidentiel la installé li même immédiatement avec tout gouvernement qui a pliqué de les affaires courant yo pralé et yo même ou ven dou ve ou la y a pe poussé pour cassation sa nou comprenne la Abel de 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 ajouté est-ce que nous capables de seler même pour le ministère l'an ry des agissements et group sa de 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 par pour les pour aller dans coup de cassation au lieu de formation au conseil présidentiel effectivement question nous poser à permettre encore yon fois et permettre que opinion comprenne que 21 décembre en tant que l'accord politique a gagné avec des manches monitaille puisque la réalité c'est de entités qui représentaient dans le conseil des ministres et gagné au ensemble d'agitation qui fête pendant le dernier jour saillot qui confirmaient que c'est un gouvernement qui témoignait d'une certaine pélicité de blocage de une certaine volonté pour permettre en dénouement le peu rapidement possible moi rappelé tantôt discours et engagement premier ministre Ariel Henry pour mettre en place le conseil présidentiel sa voilà qu'il s'est engagé et allié dans conseil des ministres il a entamé à travers l'est sa il pour le car comme un dimanche pour parler de cassation mais rajouté à cela dernier communiqué en date gouvernement lit encore confirmer velléité de blocage ça certain monde est capable douter mais le fait d'un communiqué gouvernement rajouté avec l'aide alliée premier ministre Ariel qui représentait non le conseil des ministres l'ont témoigné que c'est un gouvernement qui a cherché des activités pour faire régner le statu quo en tout cas pour camper le plus de temps possible pour voir lors même que situation pays sans situation de désordre généralisé c'est un pays qui sous-pilote automatique pour montrer paroles en pile monde donc oui il montrer que premier ministre Ariel Henry à travers des Marseilleaux en tout cas c'est à lui même pour que il fait connaître ça avec le pays mais tout laisse à croire le fait que c'est des alliés de premier ministre Ariel Henry très proche lui qui en tout cas notre démarche ça et personne n'est pas capable de comprendre qui raison d'être puisque nous dit encore une fois 21 décembre comme accord qui était engagé pour supporter action premier ministère le 21 décembre et engagé le processus remis en place au conseil présidentiel ensemble d'acteurs saillots au départ il était impliqué dans le processus nous car comprendre bien entendu le docteur lui Gérald Gilles c'est peut-être pas représentant idéal que on était souhaité mais le choix de Gérald Gilles c'est le choix de 21 décembre à la fois minoritaire et majoritaire donc nous interpréter disais-je tout ensemble de démarche saillot dans le cadre de véléité de blocage d'ailleurs l'opin lecture de dernier communiqué gouvernement qui utilisait des subterfuges pour parler de temps y'a besoin pour faire des considérations constitutionnelles des considérations légales ma foi c'est témoignage dont volonté de blocage puisque malheureusement des heures constitutionnelles et pas le passé où t'es gagné un gros conseil du gouvernement député par quoi le gouvernement t'es préoccupé autant t'es pris autant de temps pour t'es cherché des considérations constitutionnelles et légales député député déculine mais par contre c'est toujours qui qui se souhait ce 21 décembre même ma vie avancée avec son dernier point avant de mettre fin avec l'entrevue ou toujours parler avec le sénateur gil qui s'est représenté dans la conseil président celle-là oui gagné l'ancien député vicarson gagné qui s'est interlocuteur de docteur gérard gil en tout cas auprès de 21 décembre jusqu'à date on pourrait gagner de communication constante qui fait entre docteur gil et député vicarson gagné est-ce que c'est vrai lundi dernier t'est gagné ou tentative pour élection dans le conseil qui t'est voté si oui pour qui ça élection ça t'est voté non à aucun moment de la durée information qui vient de nous pas de tentative comme ça il est rapporté que t'est gagné en réunion et au thème de réunion ça c'était 4 à 5 présences qui t'est gagné il était jugé que il pas nécessaire c'est pas opportune en tout cas pour gagner une élection sans ne pas gagner tout représentant officiel conseil présidentiel là c'est comme si la chose est contraire on dit pas d'élection mais c'est pour confirmer que l'idée pour qu'on président conseil présidentiel là l'idée doué en débat mais comme pas de présence tout est représentant donc l'idée est tout simplement annulée pour ça tout le monde le vote là Ah écoutez ce n'est pas moi pour répondre avec question ça je ne suis pas bien content de répondre pour auditoire magique neuf l'an mais comme moi pas qu'on ait raison pas dans la cuisine de l'authenticité politique peut-être peut-être les difficultés qui gagne d'un pays parfois même les aléas de communication c'est ça peut-être expliquer pas de ganchage ok probablement sénateur gil candidat pour le président cpa écoutez moi c'est tout à fait légitime en forme de personnalité désignée pour faire partie de conseil présidentiel ça c'est le monde qui a d'expérience des anciens ministres des anciens parlementaires ou des anciens hauts fonctionnaires en tout cas dans le privé comme dans le public c'est de bonne guerre docteur gil lui c'est prétendant de même que gagnent plusieurs autres prétendants mais à la fin de la journée c'est membres cpa qui collectivement majoritairement a décidé qui est plus apte pour assurer le président ce conseil là moi je suppose c'est que capable en campagne puisque entre les différents représentants désignés dans le conseil présidentiel là c'est le mon qui a échangé entre eux gagner de rencontres en présentiel et fête parfois collectivement parfois de façon individuelle c'est possible moi prétendant ils sont capables en campagne et comme de fait si docteur gil c'est mon prétendant moi je suppose que il fait toute démarche ça il a que me cité là ok merci abel député décolline merci beaucoup bonne journée c'était ses députés abel décolline